On va maintenant passer vraiment au démo. Alors on n'a pas énormément de machines, mais je dois dire qu'on a l'ensemble des machines qui existent. On va commencer par la première machine qui est la retournée trieuse de chez Einböck. On a fait un mixte entre la roue rotative et la RC-trie. En plus d'être agressif pour casser la croûte, vous avez sur toute la largeur de la machine, là c'est une 6 mètres, vous avez donc des soleils qui sont à un angle de 30 degrés qui viennent travailler sur toute la largeur. Vous n'avez pas de pas non travaillé comme on peut avoir sur la RC-trie qui a un pas de 2,5 cm. Vous n'avez pas d'entretien sur les soleils, vous avez des bras complètement indépendants. Vous avez deux types de ressorts. Donc vous avez un ressort principal. Vous pouvez donner plus ou moins d'agressivité sur les bras, sur les soleils, et vous allez tendre le premier ressort. Le deuxième ressort qu'elle a, c'est au contraire, quand vous voulez juste surfacer ou quand les cultures sont vraiment très fragiles, vous pouvez juste surfacer pour casser la croûte ou éventuellement travailler à l'aveugle, pour juste casser le système racinaire des adventistes. Donc on est parti sur le châssis d'une RC-trie classique comme on connaissait. Et puis en plus on a adapté tous les 1,50 m, on a adapté sur notre support les bras. C'est 99% de réussite de désherbage mécanique. Et maintenant avec du recul, c'est vrai qu'il y a des bio qui ont des parcelles en jouant sur les rotations, etc., qui sont hyper propres, avec des rendements qui ne sont pas ridicules. La RC-trie que je vais vous présenter, le principe c'est un système de pression qui va pouvoir se régler depuis le tracteur et c'est surtout les dents qui ne durcissent pas contre le châssis au travail. Il y a un vérin hydraulique ici au milieu avec des câbles derrière qui vont faire le tour du châssis et donc faire varier la pression de 200 grammes à 5000 grammes. Et ça veut dire que les dents, vous avez la même pression sur toute la course de la dent. Et on a donc du coup toujours le réglage précis à pouvoir mettre en place pour laisser la couture, bien entendu, et enlever le maximum de mauvaises herbes. La particularité de la RC-trie carré, c'est qu'on est monté sur des éléments de 1,50 m, monté sur pivot. Donc c'est pour bien suivre le terrain. Sur chaque élément, vous avez 60 brins, 60 peignes. 30 peignes sont des peignes double montées par clavette. Le gros avantage, c'est que si vous voulez démonter un peigne parce que vous avez une couture un peu fragile, pour X raisons, il suffit de démonter la clavette et sortir le peigne. L'élément, il est monté sur des chaînes à l'avant et sur un guide à l'arrière de façon à ce que vos éléments de 1,50 m passent parfaitement à l'endroit où on veut qu'il passe. On a un brin tous les 2,5 cm, donc on a un très bon recouvrement au niveau du terrain. Le réglage hydraulique, il vous permet au travail d'un côté distributeur d'augmenter ou de diminuer la pression en fonction du terrain. On peut régler plus agressif ou moins agressif en fonction de si on arrache le blé ou si on arrache le passé d'Adventis. On va passer à la binose, binose de précision stécotée. On va pouvoir vous faire des machines sur mesure, indépendantes du tracteur. Vous la posez au sol, elle est indépendante. Donc ça vous fait jusqu'à 4 points d'ancrage pour venir tenir votre interface de guidage derrière le tracteur. C'est une binose, la poutre fait 5 mètres. On va avoir des capteurs aussi dans la roue de jauge de l'interface pour nous indiquer la vitesse à laquelle on travaille. Je peux vous aider à distance à paramétrer la machine. Après on a eu des herbages sur le rang pour compléter qui peuvent se rajouter plus tard. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !